Kodjovi Aubin-Thon, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes né un lundi, vous êtes togolais, vous êtes leader politique et vous êtes le président du mouvement Novi. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus pour tous ceux qui vont vous regarder et vous écouter ? Merci, merci infiniment. Je suis Kodjovi Aubin-Thon de nationalité togolaise, président du mouvement Nouvelle Vision, Régé Novi. Je suis candidat aux élections présidentielles de 2020. Un togolais, comme l'a dit mon frère, n'est un lundi, un meilleur jour de l'année d'ailleurs, 1er mars 1976. Et justement, vous venez de la diaspora. Est-ce que vous pouvez le répéter ? Dr Kodjovi Aubin-Thon est candidat à la présidentielle de 2020 au Togo. Bien sûr, je suis président du mouvement Novi et je suis candidat aux élections présidentielles de 2020. Venant des États-Unis, j'ai vécu aux États-Unis pendant 18 ans. J'ai finalement pris la décision de retourner au pays et d'apporter mon leadership au support de la population togolaise. Alors, Dr Horton, que proposez-vous d'autres à vos concitoyens togolais ? Merci pour la question. Que proposez-vous d'autres ? Je propose la solution aux citoyens togolais, la solution à leurs problèmes, la solution à leurs aspirations. Donc, je pense qu'à la question que proposez-vous d'autres, je dirais que je propose la réelle solution pour le peuple togolais. Mais qu'est-ce qui motive effectivement votre candidature au fauteuil de la magistrature suprême de ce pays ? Je rappelle d'abord que je ne suis pas un politicien et je n'ai pas une ambition politique. Ma décision d'aller aux élections présidentielles est prise suite à une longue analyse. Depuis 2001, quand je suis parti pour la première fois aux États-Unis, trois ans déjà après, j'ai commencé à m'ingérer dans des luttes contre la misère, la pauvreté en Afrique. J'ai créé une ONG dénommée Charity International. Et de 2004 jusqu'en 2009, cinq ans après, j'ai commencé à activer mes actions sur le territoire togolais. Donc, de 2009, Charity International est redevenue la fondation togolaise, l'institution avec laquelle j'ai posé beaucoup d'actions ici au Togo. En 2009 jusqu'en 2013, j'ai commencé à organiser la diaspora autour de moi au support de ces actions envers la société civile et envers la population souffrante. Et en 2013, pour la première fois au Togo, nous avions organisé la grande semaine de la diaspora, un rendez-vous de tous les Togolais d'ici et d'ailleurs, qui avait pour objectif d'amener tous les Togolais à pouvoir s'intéresser, à aider leurs projets, à partager leurs expériences avec eux. En 2014, nous avions fait la seconde édition et à partir de 2014, nous avons prévu l'affaire chaque deux ans. Donc, 2016 était la troisième édition de cette grande semaine de la diaspora. Vous n'êtes pas sans savoir que dès que vous posez des actions, à des moments donnés, il faut évaluer pour voir si vos actions, au fait, sont fructueuses. Donc, c'est suite à une longue réflexion, suite à l'analyse de toutes les énergies que nous dépensons et des résultats obtenus, que nous avons compris qu'il faut un programme national, un programme qui pourra être porté non seulement par une association, mais par un État. Et l'analyse de la situation togolaise nous révèle l'existence de deux blocs politiques. Un qui est dans une dynamique de maintien de pouvoir et l'autre qui est dans une dynamique de soif à l'alternance. Mais la coexistence des deux ou l'existence des deux pôles n'était pas le problème de l'analyse. La relation qui existait entre les deux pôles politiques posait le problème. Parce que d'un côté, il y avait toute manipulation possible pour laisser le peuple dans une situation manipulable, pour qu'avec les deux mille ou bien les cinq mille francs, on pourra avoir le résultat obtenu. De l'autre côté, il faudrait quand même que le peuple s'appauvrit jusqu'à un degré donné pour que ce peuple se soulève pour les aider à avoir le pouvoir. Du faisant, ou bien malheureusement ou heureusement, dépend de l'angle de vision, la diaspora, la classe moyenne togolaise étant ailleurs, elle est en train de tendre sa mère à la population. Ce qui faisait comprendre que, d'un côté, il y a le maintien, de l'autre, on n'arrivait pas à cette révolution souhaitée. Donc il y avait un statu quo qui s'est présenté. Ce qui veut dire que pour faire développer, pour faire asseoir notre idéologie, nos projets de développement, il faudrait quand même dénouer le blocage politique. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Plusieurs partis politiques sont déjà créés au pays. Et quand vous voyez un peu dans ces différents partis politiques, vous allez voir que les Togolais se sont réfugiés avec les mêmes problèmes dans différents partis. Allons-nous encore créer un parti de surplus ? Nous avons dit non. Il faudrait plutôt créer un cadre de concertation, créer une dynamique où les Togolais de tous les partis peuvent se regrouper autour d'une idéologie donnée et chercher à trouver les réelles solutions à la situation togolaise. Et quand nous parlons des réelles solutions à la situation togolaise, je m'en vais définir comment nous, à la nouvelle vision, nous voyons le problème togolais. Que la crise togolaise, c'est celle dont la résolution permettrait à chaque Togolais de manger aujourd'hui et demain, de vivre sur un territoire qui lui inspire confiance et sécurité et aussi lui permet non seulement de rêver, mais aussi de réaliser son rêve. Donc c'est en ça que nous sommes candidats. Et c'est ce que nous voulons apporter au peuple togolais. Et nous voulons apporter au peuple togolais la solution à ces milliers de Togolais qui sont dans les rues avec leurs diplômes, avec leurs compétences, mais qui ne trouvent pas d'opportunités. Nous voulons apporter la solution à ces mamans dans les marchés, à longueur de journée, qui retournent sans chiffre d'affaires. À ces parents dans les chambres, courbés à longueur de journée, mais qui n'arrivent même pas à se payer un petit paracétamol. À ces parents retraités qui, après la retraite, définissent leur vie comme ceux qui sont en train d'attendre la mort. Nous nous disons non. Le pays regorge des Togolais de beaucoup de ressources. Donc il va falloir quand même trouver une solution idoine, une solution dans laquelle se retrouveront tous les acteurs politiques, toutes les couches sociales. Et c'est ce que nous portons comme projet pour la candidature de 2020. Et justement, M. le Président de Novi, Nouvelle Vision, votre mouvement propose une autre voie. Qu'est-ce qui doit pousser les Togolais à voter pour Dr Tom à la présidentielle de 2020 ? Dans la question, vous avez bien dit, qu'est-ce qui doit pousser les Togolais à voter pour Caudium Vuitton ? Mais nous voulons quand même que les Togolais comprennent une chose. Nous ne devons plus voter pour quelqu'un. Nous devons voter pour le programme. Et ce qui va pousser les Togolais à voter pour Caudium Vuitton, c'est le programme que porte ce candidat. C'est la solution, c'est l'espoir qu'ils vont retrouver. Et c'est le fait que ce programme est exécutable. Ce ne sont pas des promesses électoralistes. Donc les Togolais vont comprendre finalement qu'avec le programme que porte Caudium Vuitton, il s'agira de créer des opportunités d'emploi. Il s'agira d'améliorer les conditions de travail. Il s'agira de trouver solutions à ces fonctionnaires qui ont besoin d'un cadre plus accessible pour pouvoir assurer leurs fonctions, à tous ceux-là, à toute cette jeunesse qui peut croire en l'avenir de leur pays et qui ne doivent plus jamais définir la réussite comme trouver un visa pour quitter ce pays. Mais ceux qui, à un moment donné, diront pourront dire non même à un visa américain parce qu'ils ont beaucoup à faire chez eux. Donc je pense quand même que les candidats ou bien la population tégolaise est maintenant aussi consciente et aussi cultivée pour comprendre que ce n'est plus le moment de voter pour quelqu'un, mais de voter pour un programme. Et le programme porteur, c'est le programme que nous portons à la nouvelle vision. Un programme fédérateur, un programme économique, un programme de développement et non un programme politiquement politique. Un programme qui donnera solution à chaque acteur, à chaque citoyen et à chaque enfant, à chaque fille et à chaque victoire. Docteur Codéville, nous sommes à quelques mois de la présidentielle de 2020. Aujourd'hui, conquérir le léthorat, c'est faire un travail sur le terrain. Est-ce que vous menez des activités concrètement sur le territoire national ? Est-ce que vous êtes préparé effectivement à convaincre vos concitoyens pour voter pour vous ? Bien sûr. Ceux qui ont pris la peine depuis un moment d'évaluer les apports de Codio Vitton sur le terrain, doivent déjà comprendre que non seulement nous menons des actions, mais nous avons un engouement de jeunesse qui est en train de nous suivre. Des jeunes qui sont motivés et qui se portent garant de s'assurer qu'en 2020, nous allons avoir cet instrument qu'est la magistratie suprême pour pouvoir réaliser le programme et le projet que nous avons. Mais je tiens à signaler quand même que, pour la nouvelle vision, la magistratie suprême n'est pas la finalité. C'est-à-dire que l'adternance n'est pas la finalité, mais un outil, un passage forcé pour atteindre une finalité. Donc c'est en cela que nous voyons autour de nous ces jeunes activés qui, déjà à travers les projets que nous réalisons sur le terrain, comprennent que nous avons une nouvelle dynamique, que nous avons une nouvelle vision, que nous avons une nouvelle manière d'agir. Ne serait-ce que la semaine passée, on était à Cara pour s'entretenir avec les étudiants et les bacheliers parce qu'on avait besoin de les orienter pour faire le bon choix pour le programme d'études. Une semaine avant, on était à Lorraine. Et à travers nos échanges, nous avons pu quand même octroyer des bourses d'études d'une valeur de 36,5 millions grâce à nos partenaires, nos écoles. Donc merci à eux, mais je vous rassure quand même que, avec une nouvelle vision, la jeunesse est déjà encortée. Et nous faisons du travail sur le terrain et nous pensons que très bientôt, il ne serait plus question de se demander si le candidat Cote de Vie au Bainton pourra gagner, mais de s'assurer quand même ou bien d'attendre le jour pour que le statut de chef d'État puisse lui être décerné pour commencer le travail de développement pour lequel nous nous sommes engagés. Alors, M. le Président de Novi, aujourd'hui, vous vous définissez comme quelqu'un qui n'est ni de la mouvance, ni de l'opposition, si je comprends bien vos propos. Quelles sont vos relations avec les acteurs de la classe politique, du pouvoir, comme de l'opposition ? Vous êtes au juste milieu, vous êtes à quel niveau ? Ou si tu es compris ? Bon, dans cette question, je ne suis pas un centriste. Et je ne crois pas en un centrisme. Parce qu'on a déjà appris, quand on parle de centre, de centre, c'est que c'est la moitié, c'est la moyenne. Aujourd'hui, il y a des propositions, il y a des projets, il y a des programmes présentés par le régime en place qui sont des programmes à applaudir, des programmes à supporter à 100%. Et aujourd'hui, il y a des décisions, il y a des suggestions de l'opposition qui sont à applaudir à 100%. Donc, si nous nous positionnons en tant que centristes, ça veut dire que si le programme est bon, on va prendre la moitié de ce programme. Non, nous sommes pour le peuple. Et nous pensons quand même que, que ce soit le régime ou bien l'opposition, ce sont des personnes qui sont du peuple. Donc, avoir un positionnement donné pour nous, c'est déjà une erreur. Il faudrait quelqu'un qui porte les aspirations de ce peuple. Donc, je ne me dis pas, je ne me vois pas contre ou pour le régime, je ne me vois pas contre ou pour l'opposition, mais je me vois pour le peuple. Donc, si les aspirations du régime vont dans le même sens, vont dans la même vision, je supporte. Et si les aspirations de l'opposition vont dans le même sens, je supporte. Mais si c'est basé sur des finalités purement politiques, je suis contre et je vais défendre la jeunesse que je représente, je vais défendre la génération que je représente pour pouvoir finalement leur trouver solution. Voilà ma position. Donc, je suis Togolais et je les vois Togolais. Et ensemble, nous allons faire ce combat pour le bien-être, le mieux-être de notre population. Dr. May, je reviens sur la question. Vous vous positionnez comment le Togo a deux grands blocs, l'opposition et le pouvoir. Vous êtes un candidat du peuple, oui, mais aujourd'hui, vous reconnaissez comme étant de l'opposition ou de la mouvance présidentielle. Et c'est l'erreur que nous avons continué à faire, la coésistance des deux blocs. Et je vous le dis, c'est la nouvelle vision, c'est la nouvelle dynamique. C'est une dynamique qui reconnaît qu'il faut prendre le meilleur de tous ces blocs pour en faire vraiment le parti du peuple. Donc, positionner pour ou contre n'est pas notre solution. La solution, c'est cette dynamique-là qui reconnaît que dans le régime, il y a des talents, que dans l'opposition, il y a des talents, qu'il faut maintenant converger toutes ces énergies pour en faire vraiment une puissance pour notre pays. Donc, c'est à la personne de voir notre positionnement, parce que nous, notre positionnement, c'est sur le peuple. Et nous sommes, nous nous émanons de ce peuple et nous nous combattons pour ce peuple. Et nous sommes avec quiconque a la même vision et va dans la même direction que nous. Alors, vous êtes issu de la diaspora. Vous connaissez bien les Togolais qui vivent à l'étranger. Vous avez de bonnes relations avec la plupart de ces Togolais. Aujourd'hui, que doit-on entendre de la diaspora ? Et quel est le message que vous voudrez bien adresser aux Togolais de la diaspora ? D'abord, je pense quand même que la diaspora est consciente qu'elle est une pièce maîtresse pour le développement de notre pays. Et depuis plusieurs années, cette diaspora a toujours joué son rôle. Si nous avons un peuple au Togo, nous avons une nation dépourvée de sa classe moyenne, la diaspora représente la classe moyenne togolaise. Et nous ne pourrons jamais atteindre le développement tant souhaité avec l'absence d'une classe moyenne. Dans un pays où la classe moyenne n'existe pas, c'est la corruption qui la remplace. Donc aujourd'hui, le peuple togolais a deux classes, la classe bourgeoise et la classe basse. Ce qui donne opportunité facile à la classe bourgeoise de manipuler comme ils veulent cette classe basse. Mais ce que moi je demande à la diaspora, c'est qu'à travers leurs actions, à travers leurs implications, à travers leurs expectives, nous puissions reconstituer la classe moyenne togolaise. Nouvelle Vision propose un programme économique basé sur le financement de la diaspora. La diaspora a deux problèmes fondamentaux. Les problèmes qui les soutiennent dans ce combat. Le premier, c'est le poids économique que la diaspora est entrée, sous lequel la diaspora s'ouvre, je dirais, parce que la misère et la galère au pays font qu'à chaque instant, cette diaspora est dérangée dans le peu qu'elle gagne à l'extérieur. Le second, c'est que cette diaspora veut également retourner librement, vivre en sécurité et même investir pour avoir des sources de revenus supplémentaires. Aujourd'hui, il faut trouver solution à cette diaspora. C'est pourquoi Nouvelle Vision propose un programme économique de développement basé sur l'investissement de la diaspora. Faire de cette diaspora les plus grands investisseurs de ce pays, afin que le retour marginaux puisse être aussi contributif au développement de notre pays. Donc la diaspora togolaise doit naturellement prendre la peine de lire les programmes des candidats, d'évaluer la faisabilité de tous ces programmes et de pouvoir supporter ce programme qui est porteur d'espoir. Et je pense quand même avec toute cette diaspora que nous allons refonder l'économie de notre pays en reconstituant la croissance moyenne. La diaspora a un grand rôle à jouer. Donc je suis ouvert, j'attends l'expertise de cette diaspora parce que seul, on ne le fera pas. Donc je fais, à travers ce média, je fais appel à la diaspora de se joindre à nous pour qu'ensemble nous faisions de cet engagement une réussite sans précédent pour le Togo. Alors aujourd'hui, au niveau de la diaspora, est-ce que vous comptez des personnes qui vous apportent indirectement leur soutien ? Ensuite, quel est votre message à l'endroit des Togolais qui sont restés au pays ? Pour la diaspora, c'est la question de savoir s'il y a des apports directs ou indirects. Il y a plusieurs manières d'évaluer un apport. Il y a des apports techniques, il y a des apports financiers qu'on attend d'ailleurs. On attend leurs contributions financières. Et il y a des apports, je dirais, en prière. Donc je pense que de loin ou de proche, beaucoup de Togolais apportent ce qu'ils peuvent pour pouvoir assurer la réussite du Togo. Maintenant, pour ceux qui sont restés au pays, il y a plusieurs d'entre eux également qui sont des résisteurs, qui ont des moyens, qui ont des ressources. Aujourd'hui, il est question de trouver solution à la peine togolaise. Et cette peine togolaise ne trouvera pas solution tant que nous avons ces milliers de Togolais sans emploi, qualifiés mais sans emploi, tant que nous avons des professionnels qui n'ont même pas des outils pour pouvoir assurer leur mission, tant que nous avons des terrains, des terres cultivables non cultivées et nous continuons à ouvrir nos frontières aux chinoiseries et autres, tant que nous avons des leaders pour qui la réussite se définit par l'amassement des ressources du pays, il faudrait quand même arriver à faire de tout cet emploi, de tous ces citoyens qui sont sur le terrain des investisseurs de demain. Je parle des investisseurs, parce que nous allons créer des opportunités pour qu'ils puissent encore fructifier leurs ressources, mais en assurant le bien-être, le mieux-être de la population. Pour ceux-là, qui malheureusement n'ont pas encore des opportunités, n'ont pas encore des boulots, n'ont pas encore de soutien, je dis que l'espoir du Togo, la grâce est déjà activée. Que très bientôt, nous allons vivre sur un territoire qui nous inspire confiance. Très bientôt, nous pourrons se dire que nous avons un boulot de rêve. Très bientôt, nous dirons que nous avons une éducation contributrice au développement de notre pays. Très bientôt, nous dirons que nous avons des programmes d'accompagnement, de retraite. Très bientôt, notre amie sera fière de sa mission. Sous-titrage ST' 501